Je veux vous citer un document ici qui est important pour montrer que la situation n'est pas celle que l'on vous dit. On nous prétend qu'il faut absolument que vous vous vacciniez. J'ai ici un document qui m'a été fourni il y a une demi-heure. Il est du ministère des Solidarités et de la Santé. Il est daté du 28 mars 2021. Le ministre des Solidarités et de la Santé a M. le président de la section du contentieux du Conseil d'État. Et il dit, je cite, « Le risque potentiel d'échappement immunitaire au vaccin ne peut être exclu. Une deuxième génération de vaccins ARN est déjà en cours de préparation pour être efficace contre de nouveaux variants. » Les connaissances scientifiques actuelles font apparaître en tout état de cause comme prématurées, toute différenciation des règles relatives ou limitation de circulation selon que les personnes ont reçu ou non des doses de vaccins. C'est la démonstration de l'imposture de tout ce qu'a dit Macron. En premier lieu est-il encore écrit, comme on le sait, l'efficacité des vaccins n'est que partielle. Dès le stade des essais de ces vaccins, il n'y avait donc pas de garantie d'immunité associée pour les personnes qui se le voyaient administrer. C'est un document officiel qui le dit. En deuxième lieu, cette efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de l'apparition des nouveaux variants. Comme l'a rappelé le comité de scientifiques dans son avis du 11 mars 2021, il semblerait que les vaccins actuellement autorisés en Europe et en France présentent une efficacité moindre contre le variant sud-africain. En quatrième lieu est-il encore écrit, même lorsqu'il a une efficacité sur les personnes concernées en l'état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus au tiers. Pourquoi donc faut-il dans ces conditions se vacciner, M. Macron, M. Véran ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !